Musique Vous êtes bien sur ETV, vous êtes bien, bien sûr, sur la quotidienne que vous préférez, ETV Service, on répond à toutes vos questions et bien sûr, on vous rend service. Et aujourd'hui, on va parler d'immobilier. Oui, comment bien choisir sa location ou même son immeuble. Oui, si vous avez de l'argent, achetez. Pour ça, on a invité, bien sûr, deux investisseurs, deux jeunes investisseurs dans l'immobilier. En plus, ils sont frères, bien sûr. Eh oui, le business, c'est mieux en famille. J'ai l'honneur de recevoir les Twins de l'immobilier. Jérôme et Arnaud Rennet. Bonjour, bonjour. Welcome. Est-ce que ça va ? On est en pleine forme, mais toi-même. Eh bien, écoute, j'ai bu du café ce matin. Je vois que tu as la pêche. J'ai la pêche, comme vous l'avez. Je le sens que, allez, parce que là, on va parler de votre domaine. Nous avons donc Arnaud, qui est le premier, et Jérôme, bien sûr, afin de ne pas vous tromper. Alors, messieurs, vous êtes dans l'immobilier, j'ai dit, depuis sept ans. C'est ça. Qu'est-ce qui vous a intéressé, justement, dans l'immobilier ? Alors, c'est très simple. Déjà, nous avons un grand frère qui lui a commencé à investir, notre père également. On a suivi pas mal de formations sur Internet depuis pas mal d'années. Et puis, on a constaté, en fait, que l'immobilier, c'était un bon créneau pour ne serait-ce que préparer sa retraite et aussi avoir des revenus complémentaires. Ah ouais ? Pour préparer sa retraite, c'est-à-dire ? Là, tu nous intéresses. Oui, oui, bien sûr. En fait, bon, aujourd'hui, on sait très bien que la retraite en France est un peu compromise, d'ailleurs. En ce moment, il y a des manifestations en France, en Guadeloupe également. Avoir des revenus issus de l'immobilier, ce qu'on appelle de l'investissement locatif, permet justement d'avoir des revenus, ce qu'on appelle passifs, qui tombent tout seuls, et d'avoir des rentrées d'argent grâce à nos investissements. Alors, pour mieux se perfectionner, vous êtes entré chez Keller Williams, si je ne me trompe pas, KW Concept, ou KW Concept en français. Voilà. Qu'est-ce qui vous a intéressé chez KW ? Alors, il faut savoir que Keller Williams, c'est avant tout une franchise américaine qui a commencé à peu près en 1986 au Texas. Ils sont arrivés en Guadeloupe il y a quelques mois, et c'est parce qu'ils ont ouvert une franchise à Petit Bourg qu'on les a rejoints. Mais il faut savoir que Keller Williams, c'est le numéro 1 mondial en immobilier. D'accord. En termes de transactions, devant pas mal de concurrents américains. Surtout qu'on est très connus en Guadeloupe et en France. Nos Etats-Unis, ce sont les numéros 1 depuis pas mal d'analyses déjà. Donc, rejoindre les numéros 1 déjà... C'est quelque chose de bien. Ça nous parle tout de suite. Ils sont présents, comme on nous dit, dans 42 pays. Ce n'est pas négligeable. Donc, ça nous donne vraiment une vision globale et à 360 degrés. Donc, ce n'est pas négligeable de pouvoir vendre même nos biens ici à des gens qui sont à quatre points du monde. C'est un petit peu ça. Alors, justement, est-ce qu'on rentre comme ça chez Keller Williams ? Où est-ce qu'il faut justement suivre une formation ? Alors, justement, c'est l'avantage de Keller Williams, c'est qu'au sein même du market, il y a des formations en continu. Et en fait, régulièrement, il y a des soirées, ce qu'on appelle des soirées carrière, notamment une incessamment soupeuse, qu'on appelle job dating. Donc, en fait, les personnes viennent assister à une présentation du métier de façon globale. Après, il y a des entrepreneurs individuels avec la team leader. Et au sud de ces entretiens, en fait, les gens sont rappelés s'ils sont retenus ou pas pour justement assister aux différentes formations. Ok. Donc, si je ne me trompe pas, c'est vers le 11 décembre. Donc, si vous regardez l'émission que le 11 décembre est déjà passé, connectez-vous. On vous donne les adresses des réseaux sociaux tout à l'heure. Alors, est-ce que justement tout le monde peut faire cette formation ? Est-ce qu'il faut déjà avoir certaines qualités ? Est-ce qu'il faut avoir déjà un beau CV ? Par exemple, monsieur est entrepreneur, monsieur qui est dans la location juste avant. Donc, franchement, ce sont des jeunes, mais ils ont déjà un beau vécu. Faites-moi confiance. Eux, ce sont... C'est le futur d'ailleurs. C'est facile. Alors, est-ce qu'il faut un beau CV ? Alors, effectivement, le CV ne peut compter, mais ce n'est pas ce qui est déterminant. Ça va tout le profil de chacun. Si on a peut-être un profil commercial, communiquant, puisqu'il faut vraiment s'adresser au client, donc avoir un minimum, en fait, je veux dire, de savoir être avec un client. Donc, un profil de personne déterminée, je trouve, puisque c'est un travail quand même qui demande beaucoup d'énergie. Mais je pense qu'avec une bonne formation, on peut tous demain être conseiller immobilier. Ce n'est pas un métier sorcier. Il faut quand même quelques prédispositions, mais voilà, c'est la formation qui fera le tout. Alors, justement, qu'est-ce qu'il faut ? Justement, quelle qualité faut-il ? Est-ce qu'il faut parler beaucoup ? Est-ce qu'il faut avoir un beau sourire ? Être beau comme les Twins ? Mais il faut avant tout, en fait, savoir en faire. Il y a des compétences. Donc, c'est vrai qu'avant de rejoindre Keller Williams, comme on l'a dit, nous sommes investis sur l'immobilier, donc ça nous apporte un plus pour apporter certains conseils, tout simplement, aux clients. Mais je pense que c'est avant tout un état d'esprit. Chez Keller Williams, c'est ce qui met en avant l'état d'esprit. Les valeurs aussi. Les valeurs. Chez Keller Williams, ça met pas mal de valeurs qui sont très importantes, comme l'intégrité, faire ce qui est bien pour le client. Donc, on essaie toujours, justement, d'avoir un rapport gagnant avec le client et pas faire une transaction pour faire une transaction. On a d'ailleurs un peu ce qu'on appelle en anglais une catchphrase. C'est aucune transaction ne vaut votre réputation. Et c'est vrai que ça, ça nous a mis... Ça nous parle quand même. Ça nous parle et on s'est dit, ben ouais, franchement, ça c'est une équipe qu'on souhaite rejoindre parce qu'on ne vient pas juste faire de la configuration. Vous respectez le client, en fait. On respecte le client, c'est vraiment d'apporter un maximum de services au client. Et vous me disiez justement, Rotten, qu'en fait, même dans la formation, vous êtes suivi. C'est-à-dire que même quand la formation peut-être est terminée, il y a toujours un professionnel qui est derrière vous pour vous donner des petits conseils, pour vous aiguiller. Donc, en fait, on n'est pas lâché comme ça dans la nature. C'est ça. En fait, il s'agit vraiment d'une formation continue. On a d'abord, sur cinq semaines, une formation intensive à la raison de trois heures par jour chez Keller Williams West Indies. Et à l'issue de cette formation, on est diplômé. On peut aller directement sur le terrain, conseiller les clients. Mais c'est vraiment pendant processus à long terme, de façon quasiment quotidienne au niveau de chaque semaine, en fait. On a vraiment un coach qui nous suit, qui suit nos performances, qui nous donne des tips, des astuces pour justement mieux servir le client. Voilà, c'est ce qui est intéressant, comme Arnaud le disait, parce qu'on a vraiment des outils, comme on dit, dans le tableau de borne, qui nous permettent tous les jours de remplir un petit peu nos différentes actions réalisées sur le terrain. Et après, la team leader peut analyser un petit peu nos points forts, nos points faibles, donc nos performances. Et en fonction de ça, en fait, réajuster pour nous faire des coachings, des trainings vraiment individualisés, personnalisés, en fonction des différents résultats qu'on aura obtenus, en fait. C'est super intéressant. Donc, si vous aussi, ça me dit, si vous êtes intéressé par le milieu immobilier, ben voilà, Keller Williams est là. Et je pense même qu'à l'intérieur de Keller Williams, vous avez même monté votre concept. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire votre entreprise, mais non, c'est un concept. Alors, ce qui est intéressant chez Keller Williams, c'est qu'on a pas mal de liberté, on est encadré, certes, mais c'est un peu en mode start-up ambiance, d'un très bon état d'esprit à l'américaine. Et mon frère et moi avons créé, en fait, le concept Vente Flash Imo. OK. Et c'est tout simplement, en fait, on organise des ventes événementielles en immobilier. Donc, c'est assez inédit en Guadeloupe, dans la Caribe d'ailleurs, ça se fait très peu, même au niveau en France et ailleurs. Donc, l'idée, c'est, on choisit un jour pour faire la vente, avoir au maximum d'acquéreurs potentiels, et réaliser la vente le plus rapidement possible. Alors, si je comprends bien, il faut être, là encore une fois, connecté. C'est-à-dire que ça se passe sur la main, ça se passe sur Facebook, ça se passe sur WhatsApp. Sur WhatsApp. Pourquoi avoir choisi, justement, les réseaux sociaux, plutôt que, je dirais, le contact humain ? Alors, on est là un peu pour bousculer les codes, pour apporter un petit peu du nouveau. L'idée de WhatsApp, c'est qu'aujourd'hui, ce sont les moyens de communication les plus utilisés. Donc, pour toucher les clients et les assistants potentiels, c'est là qu'ils se trouvent, c'est là qu'on communique. Voilà, nous, on est un petit peu la génération 2.0. Donc, c'est vrai qu'on s'est dit, autant mettre un petit peu le métier de conseiller mobilier à jour, on va dire. Donc, travailler avec tout ce qui est Instagram, LinkedIn, Facebook, WhatsApp. Donc, c'est vrai qu'en fait, l'idée, c'est d'avoir des prospects qualifiés, donc des investisseurs chauds, comme on dit. Donc, dès qu'on a un bien, on le met en priorité, en fait, à disposition de ces gens-là. Ils peuvent se positionner un jour J pour éventuellement faire des offres. Donc, l'idée, c'est d'avoir des offres et de vendre le bien assez rapidement. Si, bien sûr, on a peu d'offres sur la journée en question, et éventuellement, on mettra dans un second temps sur les sites grands publics, comme le bon moyen, se loger, etc. OK, mais les bons plans, c'est fou. C'est fou ce qui a fait tout le truc, en fait. Donc, voilà, si vous cherchez un bon plan, eh bien, c'est vente, flash, emo, concept. Alors, mais justement, comment choisissez-vous les lieux que vous voulez vendre, ou même louer ? Est-ce que, voilà, est-ce que vous allez visiter avant ? Absolument, absolument. Et comment est-ce que vous choisissez les lieux pour mettre dans votre plan ? C'est vrai que nous avons déjà des profils acquéreurs, des personnes qui nous disent « Oui, ils cherchent dans telle zone, dans tel type de maison ou d'appartement ». OK. Donc, quelqu'un qui a un bien à vendre, en fait, nous contacte tout simplement. On va faire une visite au préalable, bien entendu, et on regarde un petit peu l'état. Parce qu'il y a des gens qui cherchent des maisons ou des biens pour faire de la rénovation, et il y en a qui cherchent du client en main. Donc, c'est tout ça, en fait, qu'on visualise en amont, on se met d'accord avec le client sur les conditions et puis sur la sélection d'une date précise pour faire un salon privé. D'accord. Comment bien choisir justement son bien ? Est-ce qu'il y a des techniques, des petites techniques, par exemple, le terrain ? Est-ce que ça a été fait sur du solide ou sur un ancien arrêt ? Comment est-ce qu'on choisit un bien pour qu'on soit content et qu'on se sente finalement chez soi ? Bien sûr. Bon, après, là, c'est difficile de répondre de but en blanc, en fait, directement à cette question-là. Tout dépend déjà de 1. Au profil de la personne, ce qu'il recherche, est-ce que c'est une maison d'habitation, est-ce que c'est pour faire, en fait, du locatif ? Pour répondre à ta question précédente, c'est vrai que nous, on est très axé, en fait, sur le rendement locatif, d'à mesure qu'on nous sommes investisseurs. Donc, de base, en fait, c'est un petit peu le plus qu'on aura par rapport aux autres, en fait, tu vois. Alors, bien entendu, pour ne pas se tromper, il y a toujours un diagnosticueur, avant de faire la vente, qui va faire des analyses, en fait, de présence d'Amiens pour voir un petit peu les sols, si ce sont des zones constructibles ou non, s'il faut faire une remise aux normes électriques. Donc, c'est la partie diagnostique qui permet de sécuriser la transaction. Mais, comme mon frère dit, ça va aussi dépendre, en fait, du projet de la personne. Si on est une famille, un couple qui veut s'installer, ou on est un investisseur qui souhaite faire de l'investissement locatif, donc on va étudier les ratios de rendement, calcul, etc. Et puis, il faut savoir qu'il y a des zones plus ou moins recherchées, par exemple, faire de la location saisonnière. Souvent, les gens ont tendance à regarder plus les communes de Saint-Anne, Saint-François, Gouzi, etc. Même si le tourisme vers un voie loupe est en train d'exploser. Et de plus en plus, des haies, pointes noires, etc. sont aussi de plus en plus recherchées. OK. Et comment on fait pour intégrer le GoPo WhatsApp ? Est-ce que là encore, c'est de bouche à oreille ? Parce qu'effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, vous ne laissez pas n'importe qui rentrer. Ils laissent rentrer des gens vraiment qualifiés. Donc, comment est-ce qu'on peut justement vous contacter si on veut être dans le GoPo WhatsApp ou même sur Facebook ? Oui. Alors, la première étape, c'est de nous envoyer un message sur Facebook. Vente, Flash, IMO. Et puis, nous indiquer un petit peu le profil de ce qu'ils recherchent, etc. Et voir si on a déjà des investisseurs qui ont déjà investi ou pas. Et en fonction, on les rajoute. Mais de façon générale, c'est quelqu'un qui nous contacte généralement. Il est déjà dans cette démarche en fait d'acquisition. D'accord. Comment l'immobilier se porte ici en voie loupe ? On a vu ce que de plus en plus de personnes veulent acheter, construire. Comment vous, vous ressentez ça ? On trouve que c'est un marché qui est en pleine ébullition dans la mesure où, déjà, ne serait-ce que par les taux des banques qui sont très bas actuellement. C'est du jamais vu, que ce soit au niveau régional ou national. Donc, c'est vrai que les banques, il y a cette facilité, une accession auprès qui est peut-être aussi plus facile. Les gens sont plus informés et de plus en plus de jeunes suivent des formations en ligne. Donc, il y a pas mal de... Ce que j'allais dire pour rebours avec ce qu'ils disent, c'est qu'on réalise vraiment un engouement en fait de la part de jeunes de la nouvelle génération. Alors qu'avant, c'était plus, on va dire, des personnes confirmées ou de certains âges avancés qui souhaitaient acheter leur maison principale d'habitation. Alors qu'on se rend compte que maintenant, en fait, à vingtaine, trentaine, les jeunes, maintenant, ils pensent tout de suite, en fait, déjà investir soit pour du rendement locatif, soit en habitation. Mais comme mon frère disait, pas mal de jeunes suivent des formations pour justement évoluer et se créer des revenus passés. On est très surpris d'ailleurs de voir, lorsqu'on fait les visites, que souvent, ce sont des jeunes de la trentaine, quarantaine maximum qui viennent visiter les biens, en fait. Donc, on sent vraiment un dynamisme de l'immobilier en voie de l'eau. Et quel conseil vous voulez donner justement aux jeunes qui veulent construire ou même acheter ? Justement, quel conseil au niveau de l'immobilier ? Genre, non, n'achète pas par là, va plus par là. Est-ce que ça vous arrive aussi de conseiller vos clients ? Alors, c'est avant tout pour ça que j'ai envie de me dire de venir conseiller immobilier chez Kelly Williams. C'est parce que, par notre côté investisseur, on avait pas mal d'amis, de connaissances qui nous sollicitaient parce qu'ils voulaient acheter un bien et nous demandaient des conseils, etc. On s'est dit, mais pourquoi ne pas mettre cette expérience-là à profit puisqu'ils ont perdu une certaine valeur à ajouter dans nos conseils. Donc, du coup... Pour compléter ce qu'ils disent, en fait, c'est vrai qu'en fait, le plus qu'on aura, c'est vraiment l'expertise qu'on a en tant qu'investisseur. Donc, déjà, le premier conseil que je vais donner pour quelqu'un qui souhaite investir à terme, c'est de ne pas acheter forcément en priorité sa résidence principale. Ça pourrait déjà un premier frein parce que son taux d'œuvres va augmenter. Donc, il ne pourra peut-être pas forcément emprunter par la suite pour faire d'autres achats et encore et encore. Donc, déjà, d'un premier temps, peut-être pas forcément se précipiter sous l'achat de la résidence principale, mais peut-être d'abord acheter des projets qui vont avoir des rendements locatifs intéressants pour pouvoir justement continuer dans cette démarche-là. Et puis, l'une des clés, bien entendu, c'est la formation. C'est-à-dire se former, s'informer aussi des zones qui sont potentiellement en fait en évolution. Par exemple, on sait que sur les zones comme Pointe-à-Pitre, beaucoup de personnes fuient Pointe-à-Pitre par rapport aux incendies, par rapport en fait au fait qu'elles sont un peu populaires et pourtant, il y a un regain actuellement. On sait que de grandes entreprises sont en train d'acheter et donc, notamment toute la zone en fait où il y aura le projet Carreau-Carabé à la Marina est amenée en fait à éclore et donc avoir un certain regain dans quelques années. Donc, après, il y a des choses comme ça. Tout dépend encore une fois du projet. Si on souhaite de faire de l'investissement locatif, simplement investir pour sa retraite et on n'espère pas forcément acquérir un maximum de biens. Donc, je viens de dire que la réponse n'est pas toute faite mais ça va vraiment s'adapter à chacun. Oui, pour comprendre ce qu'il dit, c'est vrai qu'en fait, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir se projeter en fait. Souvent, ils voient un bien mais ils voient pas forcément le potentiel. Donc, c'est vrai que nous, en fait, de par notre expérience, on arrive en fait à conseiller les gens pour les potentielles modifications que l'on peut apporter, comment optimiser, faire peut-être plusieurs logements, donc faire de la division de l'eau pour justement avoir plusieurs loyers que le bien s'autofinance et en plus qu'il y a de la trésorerie positive. Donc, voilà, c'est vrai que nous, on apporte vraiment une vision globale et 360 où on peut apporter en fait des aides pour tout ce qui est financement de par nos partenaires que nous, nous avons justement établis de par nos expériences sur des courtiers, des agences de banques, etc. Même des artisans qu'on peut proposer. On a des gens pour tout ce qui est comme staging également. Donc, on essaie vraiment de fournir quelque chose de clé en main quasiment pour justement guider même à la gueule l'investisseur qui vient de commencer, qui vient de se lancer, qui ne sait pas par où commencer justement et qui ne sait pas où aller en fait carrément. Donc, c'est bien que nous, de par notre côté, investir sur notre expérience, on peut apporter tout ça et avoir plus de résultats intéressants. Ok. Mais ils me donnent envie d'acheter. Franchement, j'ai l'impression que si j'achète dans leur main, ben voilà, je serai joli une belle petite maison avec une belle petite vue et que je serai tranquille. Donc, messieurs, si on veut vous contacter, vous suivre, on vous rappelle bien sûr que le 11 décembre, il faut aller les voir. Vous faites quoi déjà le 11 décembre ? Ben, soirée carrière, job dating. Voilà, exactement. Les gens qui veulent se lancer dans l'aventure de l'immobilier. Voilà, donc rendez-vous le 11 décembre. Si le 11 décembre est passé, donc, il faudra les contacter sur Internet et là, c'est à votre tour. Est-ce que vous avez Facebook ? Est-ce que vous avez un site Internet ? Est-ce que vous avez même un numéro de téléphone professionnel ? Bien sûr. Allez-y, balancez-le. L'idée en fait, c'est de me contacter directement sur Facebook, sur la page Vente Flash IMO 30, 41. 11, 90, 38, 24, 98. Voilà, de toute façon, tout s'est affiché juste ici. Voilà, je ne suis pas encore dans ce nouveau météo gauche-roite, je me perds. En tout cas, messieurs, merci d'être passés. Merci à toi de nous avoir reçu. Keller Williams Concept et Vente Flash IMO Concept C2, les frères Renette, les Twins d'un immobilier. Bonne vie à vous. Et dès que vous avez un bon plan immobilier, dès que vous avez même une petite astuce au niveau immobilier, vous repassez, la porte est ouverte, on n'a pas de camion. Avec plaisir. Merci bien. Et l'envie à vous. Nous, on se retrouve bien sûr avec un nouvel invité, bien entendu, sur le plateau de E-Téléservice Missa. C'est après quoi ? Après la pub. A tout de suite.